Salut à tous, c'est Monsieur Matos Alors je suis ravi de vous retrouver pour cette troisième vidéo sur le thème des crampons Les crampons... Tu te rappelles j'en avais fait une première sur les fixes Après une deuxième où je parlais des marques qui n'étaient pas prévues Mais voilà Ah ça ! Ah mais moi je croyais que t'as oublié moi depuis... Oui enfin j'ai été occupé, j'avais des trucs à faire C'est pas... Ah bah non, ça fait 15 blonds que t'as sorti la deuxième Alors moi je pensais que c'était... Eh non mais y'a pas de soucis, j'y fais Donc je sais que je vous ai fait languir, ça a été un peu long Mais voilà enfin cette vidéo où on va passer en revue l'intégralité du marché Pour déterminer quel type de crampons utiliser pour quelle utilisation Et pour ceux qui éventuellement n'auraient pas encore vu les deux premiers épisodes Je vous encourage vraiment à les regarder Parce qu'il y a dedans des points techniques sur lesquels je ne vais pas revenir Concernant par exemple la manière dont chaque marque fait ses crampons Donc n'hésitez pas à les regarder avant Les crampons, troisième partie, générique Donc pour passer en revue tout le marché Je sais pas si vous vous rappelez ce qu'on avait fait sur les piolets On était allé du plus léger et moins technique au plus technique Vous avez vu comment il glisse subrepticement qu'il a déjà fait une vidéo sur les piolets pour faire sa pub ? Putain le commercial je te jure il vendra du sable à un bédon quoi Et là on va adopter une stratégie un peu différente On va partir du milieu de ce qu'il y a de plus classique dans le crampon De là on va aller explorer ce qu'il y a de plus technique Et puis on repartira du milieu pour aller vers ce qu'il y a de plus léger Ah non 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 avant que tu commences Ouais euh je voulais vous dire Juste en bas là il vous a mis les chapitres de la vidéo Donc si il vous saoule trop vous êtes pas obligé de tout vous taper Vous pouvez aller directement à l'endroit qui vous intéresse C'est bon maintenant tu peux y aller Donc le crampon de base Celui qu'on va utiliser en alpinisme classique C'est ça Un crampon en acier avec 12 pointes Donc ça c'est le modèle Vazak de chez Petzl Mais bien évidemment on peut retrouver des équivalents chez chacune des marques Le CERAC chez Black Diamond L'airtech chez Grivelle Ou le Stalker de chez Camp Oui bon en fait ils me l'ont pas filé Parce qu'ils ont changé le logo Et qu'ils avaient pas les nouvelles versions avec les nouveaux logos Donc en fait j'ai aucun produit Camp à vous montrer Mais c'est dans l'idée quoi Et donc bien sûr à chaque fois Chacun de ces modèles sera disponible dans les 3 types de fixation Et avec les caractéristiques propres à chacune des marques Dont je vous ai parlé dans la deuxième vidéo Ah oui et puis je lui dis aussi d'écrire les noms des modèles dans la description Oui non parce que lui il nous les énumère comme ça Genre c'est naturel mais Non mais vas-y c'est bon continue Avec ce genre de choses vous allez pouvoir faire de la randonnée glaciaire Même si ce sera pas ce qu'il y a de plus léger ou de plus optimisé On pourra se permettre de prendre quelque chose de plus léger pour de la simple rando glaciaire Vous allez pouvoir faire des courses d'alpinisme faciles Une roche forio, une aiguille du tour par exemple Un grand paradis Et puis aussi des grandes courses de glace sans problème Un mont blanc, une barre des écrins, grandes casses etc etc Et vous allez même pouvoir aller jusqu'à faire du couloir dans des pentes à 45-50 degrés En neige vous aurez aucun problème avec ce genre de choses A toutes fins utiles je rappelle qu'en escalade c'est pas le chausson qui fait le grimpeur Bah en Alpi c'est pas le crampon qui fait l'alpiniste Disons que ça va couvrir des courses d'alpinisme allant des cotations F, PD et jusqu'au AD éventuellement Du coup si vous débutez l'alpinisme, 9 fois sur 10 c'est ce vers quoi vous allez vous diriger A moins que d'entrée de jeu vous ayez des velléités d'attaquer des trucs plus techniques Voir même d'aller jusqu'à de la cascade de glace pourquoi pas Et auquel cas on partira sur d'autres produits Mais ça c'est vraiment des produits dont le rapport poids-technicité correspond à ce genre de course Alors le VASAC il a pas mal envahi le marché sur ce créneau là depuis quelques années Déjà parce que c'est un des plus légers de sa catégorie Et puis il y a le système de changement de fixation de pezzel dont je vous ai parlé dans la précédente vidéo Évidemment le CERAC a cet avantage dont j'ai parlé aussi de ne pas rouiller puisqu'il est en inox Et un modèle que j'aime particulièrement dans cette catégorie c'est l'AirTech de chez Grivell Pourquoi ? Parce qu'il a une disposition de pointe tout à fait particulière Les quatrièmes pointes resserrées, les troisièmes excentrées et plus courtes La deuxième pointe reculée vers l'arrière Et tout ça, ça donne un ensemble qui est particulier sur deux terrains Déjà le terrain facile pour de la rando glaciaire, de la marche pas trop raide En fait ça donne un déroulé de pied, une marche beaucoup plus naturelle Pour des gens qui sont moins aguerris au cramponnage par exemple Et qui ne sauraient pas cramponner à la française C'est à dire avec les pointes avant vers la pente Et bien je trouve que ce crampon là pardonne davantage le manque de technicité Je crois que c'est le manque de technique qu'il voulait dire Sinon ça... Attention me faites pas dire ce que j'ai pas dit Cramponner ça s'apprend Donc avant de mettre ce genre de choses au pied Apprenez à cramponner Pour ça il y a des guides, il y a le CAF Il y a des stages UCPA Il y a beaucoup de façons de s'initier Mais marcher avec des crampons ça s'apprend Donc je disais que l'airtech il avait une marche plus naturelle sur des milieux faciles Et l'autre terrain où il est particulièrement à l'aise c'est le terrain mixte C'est à dire une configuration où on va grimper en crampon sur du rocher Qui peut être plus ou moins recouvert de neige ou de glace Ou de rhododendron aussi Dans Dimer quand vous faites ça avec un crampon standard Vous avez uniquement les pointes avant qui reposent sur le rocher Donc en terme de sensation c'est pas génial Alors que sur l'airtech, vu qu'ils ont reculé les deuxièmes pointes Et bien vous avez déjà l'avant de la chaussure qui repose sur le rocher Et donc ça vous donne un peu plus d'assurance dans la prise de pied Bien entendu cette configuration de pointes avec la deuxième pointe reculée Donnera un peu moins d'assurance lorsque vous serez en pointe avant dans des pentes raides Par exemple en couloir Pour faire du couloir, donc majoritairement en pointe avant Et bien on va souvent préférer des modèles avec une deuxième pointe plus longue Et plus portée vers l'avant Ça c'est l'ancienne version du G12 qui a été revisité depuis des années maintenant Mais on pourra aussi citer le Sarotus chez Black Diamond Ou le Sarken chez Petzl Qui lui présente la particularité par rapport aux autres D'avoir des pointes avant crantées Ce qui va vous donner une assurance supplémentaire lorsque vous aurez des passages en glace Alors j'en profite pour ouvrir une petite parenthèse Pour vous expliquer la différence entre des pointes plates et des pointes crantées Les pointes plates elles vont avoir l'avantage d'avoir plus de portance Lorsque vous êtes en pointe avant dans de la neige Alors que les pointes crantées elles vont avoir un meilleur ancrage en glace Sur le Sarken ils ont voulu faire un compromis entre les deux Avec des pointes avant en T Pour avoir la portance en neige Et un meilleur ancrage en glace Alors le Sarken je vous en ai parlé dans la précédente vidéo C'est mon crampon perso Et malgré le fait que je ne le trouve pas parfait au niveau des fixations C'est un crampon que j'adore Parce qu'il a un rapport poids-technicité Que je trouve absolument dément Et en tout cas qui convient parfaitement à mon utilisation C'est à dire de l'alpinisme classique Avec parfois des passages un peu techniques Et en fait la particularité du Sarken C'est que c'est un des rares modèles sur le marché A avoir des pointes avant crantées Non amovibles Bien souvent elles sont amovibles de façon à ce que vous puissiez les changer Là c'est pas le cas Et du coup il est beaucoup plus léger Pour 900 grammes Qui est le poids d'un 12 pointes à peu près classique C'est beaucoup plus léger qu'un G12 ou un Sabretousse par exemple Et bien j'ai des pointes crantées à l'avant Ce qui me permet d'avoir une bien meilleure assurance Lorsque je suis dans des passages en glace raide ou en mixte Attention ça n'en fait pas un crampon de cascade de glace Bien loin de là Mais en tout cas pour moi qui ne suis pas un grand technicien Ou un grand alpiniste Et bien c'est le compromis poids-technicité idéal Alors du coup comme je vous le disais Avec ce genre de choses on peut s'attaquer à du couloir un peu technique Du mixte ou même de la goulotte Mais si par contre on est plus régulièrement dans du terrain technique Si on fait de la cascade de glace par exemple On va basculer sur ce type de modèle Donc ça c'est le Lynx de chez Petzl Mais dans cette catégorie vous lui trouverez tout un tas de concurrents Un des premiers modèles qui est sorti dans cet esprit c'est le G14 chez Grivelle Mais qui du coup a pas évolué depuis un bon moment Et qui aujourd'hui peut être considéré comme un crampon assez lourd Le Lynx il a quand même l'avantage d'être un des plus légers de sa catégorie On reste à 1 kg tout rond Ce qui reste un poids acceptable aussi pour l'emmener en alpinisme classique Alors qu'un G14 à 1,2 kg on n'a pas envie de se le trimballer Bon alors le G14 je crois qu'on va le virer Donc là on va avoir des vraies pointes crantées Donc pas en forme de T comme sur les Sarcènes Donc un bien meilleur ancrage en glace On va avoir des pointes amovibles Ce qui va permettre de les changer lorsqu'elles sont trop usées On va pouvoir aussi basculer le crampon en monopointe Alors ça le monopointe c'est un sujet vraiment très très personnel Non mais on n'est pas obligé non plus de rentrer dans les sujets trop intimes Il y a quelques années c'était très à la mode Et on ne jurait que par ça dès lors qu'il s'agissait d'être en terrain technique Aujourd'hui les avis sont plus partagés Mais il y a encore beaucoup de gens qui ne jurent que par ça Donc je ne vais pas faire de prosélytisme pour une école ou pour une autre Ce qui est certain c'est que le monopointe est plus exigeant Parce que vous avez forcément moins de stabilité Donc c'est à vous de compenser cette stabilité Cette stabilité Par contre ça permet dans des classes un peu fragiles Et bien de réutiliser les encoches faites avec les piolets Et donc de ne pas avoir à taper le crampon comme une brutasse Et de marcher en mode pâte de velours Ce type de crampon Donc le lynx chez Petzel Mais aussi le vampire chez Simon Le cyborg chez Black Diamond Ou le G14 chez Grivelle Va finalement garder une structure assez proche D'un crampon classique 12 pointes dont on a déjà parlé Avec juste ce bloc avant beaucoup plus technique C'est ce qui fait qu'on va pouvoir l'utiliser à la fois en cascade de glace Ou en goulotte très technique Mais aussi en alpinisme classique Il sera juste un peu plus lourd Par contre on ne peut pas considérer ces modèles Comme des purs modèles de cascade de glace En cascade de glace On va chercher à optimiser la technicité vraiment sur l'avant du crampon Et à alléger le reste Et c'est ce qu'on va trouver notamment sur le dard Où vous constaterez que la troisième dent a été vraiment avancée Complètement à l'avant du crampon Qu'ici on a une micro dent Mais qui ne servira pas à grand chose en dévers Donc le but c'est vraiment d'alléger le crampon Parce que quand vous êtes en cascade de glace Le poids que vous avez à chaque pied est quand même fondamental Et d'avoir vraiment toute la technicité concentrée sur l'avant C'est pour ça que concernant le dard On va être sur quelque chose de moins polyvalent Ouh il l'a dit ! Il l'a dit ! Ouais bon ça va Mais sur quelque chose de plus technique Là encore on va pouvoir le basculer au choix En bipointe ou en monopointe Mais pour des gens qui ne l'utiliseront que en monopointe Parce que c'est leur truc C'est leur manière de grimper en glace Et bien Black Diamond a pensé à un modèle Sans cette possibilité, cette modularité De passer de mono à bipointe Avec son modèle Stinger qui a donc une monopointe principale Que l'on peut changer Je vous l'ai précisé dans la seconde vidéo Vu que le reste est en inox La pointe avant elle est en acier classique Et avec juste deux micropointes ici Qui permettent à l'ancrage de gagner un peu en stabilité Du coup vous l'aurez compris Ça c'est des armes particulièrement techniques Bon même si j'ai été snobé par Grivelle Qui a refusé de me prêter le moindre modèle pour cette vidéo Je vais quand même vous parler deux secondes De leur proposition dans cette catégorie Parce que c'est quand même une marque importante dans ce segment On peut tout d'abord parler du Rambo 4 Qui est une véritable légende dans le milieu de l'alpinisme Et un modèle précurseur dans l'asymétrie en monopointe Avec une deuxième micropointe qui permet la stabilité Le but de cette asymétrie c'est de se rapprocher de la gestuelle d'une escalade en rocher Donc en chausson d'escalade Où là les modèles les plus techniques bien souvent vont être asymétriques Pour reporter toute la force sur le gros orteil Et bien là le principe est le même On va bénéficier d'une précision accrue vraiment en interne du pied Et vous aurez donc la possibilité en plaçant le pied en interne De cramponner juste avec la pointe avant Ou de basculer avec le pied bien de face pour être en bipointe Le Rambo 4 c'est un crampon plutôt lourd Héritier d'une époque où c'était un peu à qui aurait le plus de pointe Je me rappelle une fois avoir compté sur un modèle qui ne se fait plus depuis longtemps Jusqu'à 17 pointes sur le même crampon Le Rambo s'est modernisé de génération en génération Mais on reste sur un crampon un peu mastoc avec une agressivité de ouf Et en contrepartie de ça pour ceux qui au contraire privilégient la légèreté et la mobilité Et bien Grivelle propose le G20 en monopointe ou le G22 en bipointe Qui eux vont être des crampons très légers, très mobiles, très efficaces en terrain très technique Et pour aller dans un ciblage plus technique encore On peut aller plus loin avec des crampons qui seront fixés directement sur la chaussure Alors là pour le coup c'est pas polyvalent pour deux ronds Le but de ça c'est vraiment le dry tooling Donc le fait de grimper sur des parois sèches Et surtout la compétition en cascade de glace ou dry tooling Où là vous allez enfiler votre chaussure au pied de la cascade Et donc vous allez avoir le crampon directement fixé sur la pompe Donc ça c'était pour la partie vraiment très technique Et maintenant on va repartir de notre 12 pointes classiques Et on va ce coup-ci aller en direction des modèles les plus légers Alors les crampons légers ils vont être utiles essentiellement dans deux domaines Tout d'abord la randonnée par exemple si vous faites un GR au mois de juin Il y a souvent encore de la neige pour passer l'école Donc c'est le crampon très léger qu'on va avoir dans le fond du sac Et qu'on va sortir de temps en temps pour passer un évet Le plus souvent on va choisir une fixation à lanière Pour que ce soit compatible avec des chaussures de randonnée Même si on a de plus en plus de chaussures de rando maintenant Semi rigides avec un débor arrière Mais ça donc c'est la première utilisation Et la deuxième utilisation c'est le ski de rando Où on va être généralement paranoïaque du moindre gramme Et on va là pour le coup avoir des fixations extrêmement minimalistes Et des poids du coup encore plus faibles Et avant de rentrer dans le domaine des crampons très légers Je vais ouvrir une petite parenthèse Pour dire que je ne vais parler ici que des vrais crampons Alors généralement quand ça attaque comme ça c'est qu'il va pas se faire des potes Ça veut dire que je ne vais pas parler des crampons dits forestiers C'est à dire des petites pointes que vous pouvez mettre même sur une basket Considérant que l'usage de ce type de crampons Est vraiment trop restreint, trop restrictif Et surtout trop soumis aux conditions que vous allez rencontrer Alors cet avis n'engage que moi Vous avez le droit de pas être d'accord Et je sais déjà qu'il y a plein de gens qui vont pas être d'accord Je m'en fous et je sais de quoi je parle Vous voulez vous balader en station Ça va marcher Vous voulez faire une rando avec Ça va fonctionner tant que vous serez à plat Dans certains types de neige Dès que vous allez attaquer de la pente à peine raide Ou si la glace n'est pas à vif Mais que vous avez une fine couche de neige par dessus Ça va botter Et vous n'allez pas être en sécurité Donc je sais déjà que je vais avoir What milliards de commentaires Me disant Moi avec j'ai réussi à faire Tant mieux pour vous Mais conseiller ce genre de produit Et conseiller c'est mon job J'estime que c'est compter sur la chance Et compter sur les conditions de neige Que vous allez rencontrer Aujourd'hui les grandes marques sortent des vrais crampons Quasiment pour le même poids Donc j'estime que même techniquement Ça a très peu d'intérêt Si par contre vous voulez des infos sur ce type de crampons Et surtout sur le passage de ce type de crampons Donc il faut rester au vrai crampons Mais très léger Je ne parle même pas de crampons d'alpinisme Je vous encourage à aller voir la vidéo de Fabien De la chaîne Grandeur Nature Sur les crampons de randonnée C'est une chaîne qui sur la forme est très différente C'est sûr que les deux pour qu'ils soient au même rythme Il faut en mettre un au ralenti Et l'autre en accéléré Mais je trouve que Fabien fait vraiment un excellent travail Avec beaucoup d'objectivité et de rigueur Et donc il a fait cette vidéo sur les crampons de randonnée Où le modèle le plus technique que lui aborde Sera ce que moi je vais aborder de plus léger Et donc en ce sens Je trouve que cette vidéo est tout à fait complémentaire De celle que je vous propose aujourd'hui Du coup je vous mets le lien dans la description Donc si on repart de notre fameux crampon classique En 12 pointes en acier Et bien une des premières solutions pour l'alléger Ca va être D'enlever 2 pointes Donc là par exemple on est passé du Serac au contact Chez Black Diamond Et du Vazac à l'Irvis Chez Petzel J'aurais pu aussi citer le Ascent Chez Camp Dont le poids est particulièrement intéressant Sinon Chez Simon L'équivalent Ce sera le Caïman Et chez Grivelle Le G10 Oh l'insert foireux Parce qu'il avait oublié de dire un truc Et donc ce type de crampon Ca va être vraiment le crampon de rando glaciaire par excellence Avec lequel on va pouvoir envisager de faire de l'alpinisme facile Mais alors attention Si vous débutez l'alpinisme Je vous encourage vraiment à ne pas partir là dessus Parce que très 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 rapidement Vous allez être limité techniquement Les 2 pointes en moins Elles se sentent Surtout dans les dévers C'est une sécurité en moins Donc pour de l'alpinisme classique Si vous ne savez pas trop où vous allez dans votre pratique Restez sur un 12 pointes Donc pour vous donner une idée du poids qu'on peut gagner En passant d'un 12 pointes à un 10 pointes Et bien un VASAC Il va se situer entre 840 et 890 grammes Selon le type de fixation utilisé Un IRVIS On va être entre 730 et 790 grammes Selon la fixation Ce qu'il faut retenir C'est que en gros En passant d'un 12 pointes à un 10 pointes On gagne grosso modo une grosse centaine de grammes Pour alléger le crampon de manière significative Il va falloir changer de matériau Et basculer sur de l'aluminium Qui va être bien entendu beaucoup plus fragile que l'acier Et la conséquence de ça en rando Et bien c'est que par exemple Quand vous allez être dans des terrains Où s'alternent zone neigeuse et zone sèche Et bien vous allez sans doute Devoir enlever vos crampons plus régulièrement Pour éviter de les bousiller sur de la caillasse Alors qu'avec un crampon en acier Si vous avez une bande sèche de 10, 20 ou 30 mètres Et bien ça ne va pas les tuer Donc ça c'est une contrainte Dont il faut bien avoir conscience Avant de basculer sur de l'aluminium Par contre Évidemment qu'on va alléger le crampon De manière très significative Surtout en combinant de l'alu Un 10 pointes Et une jonction entre les blocs avant et arrière Qui ne soit pas en métal Mais en cordelette d'inéma Comme c'est le cas du léopard de Petzl Qui est le plus connu dans cette catégorie Et tout simplement parce que ça a été le premier du genre Donc ça c'est un crampon Qui a un peu révolutionné le milieu du crampon ultra léger Notamment pour de la randonnée Alors ces cordelettes en dynéma Ça peut faire peur Alors évidemment qu'on n'est pas sur la même robustesse Qu'une barrette en métal Ça c'est évident Mais on n'est pas de toute façon Sur un crampon fait pour faire du mixte On est sur un crampon ultra léger Fait pour rester sur de la neige Et dans ce cadre là Ben ça a fait ses preuves Et c'est un crampon qui a déjà été utilisé Par de très très nombreux randonneurs Alors entre l'acier et l'alu Il est aussi possible de passer sur un crampon dit hybride Qu'est-ce que c'est que cette merde encore ? Qui va bénéficier d'un bloc avant en acier Donc plus robuste Et d'un bloc arrière en aluminium Donc plus léger Et ça ça va être le cas notamment de l'Irvis hybride Donc l'Irvis c'est le 10 pointes de chez Petzel Mais dans lequel on va trouver donc le bloc avant de l'Irvis classique Et le bloc arrière du léopard En fait là où je vois un réel avantage de l'hybride C'est surtout au niveau de l'accroche Quand vous avez des courtes sections en neige dure ou en glace Là vous allez pouvoir vous mettre à fond sur le bloc avant Pour avoir un meilleur ancrage Par contre dans le cadre que j'évoquais tout à l'heure D'alternance de terrain neigeux et sec Je trouve qu'on est guère plus avancé Parce que de toute façon vous allez devoir déchausser votre crampon régulièrement Si vous ne voulez pas défoncer votre bloc arrière L'hybride on y reviendra tout à l'heure Le léopard il existe donc deux versions Une version à lanière pour les randonneurs Et une version automatique pour les skieurs de randonnée Aujourd'hui il n'a pas vraiment de concurrent dans cette version lanière Mais il commence à en avoir dans sa version automatique Inspiré du léopard Blue Ice a sorti l'an dernier son Harfang Qui lui ne propose pas une cordelette en dynéma Mais une sangle pleine Donc les deux idées de cette sangle pleine C'est d'éviter de s'entortiller comme pourrait le faire la dynéma Même si concrètement sur le terrain J'ai jamais eu trop de retours vis-à-vis de ça Mais c'est aussi d'inspirer plus de robustesse Que cette cordelette en dynéma Et Blue Ice s'est servi de ça pour faire péter complètement La notion de bloc avant et bloc arrière Et là on se retrouve avec trois blocs Donc avant, arrière Et un bloc intermédiaire qui va coulisser Le long de la sangle pour s'adapter à votre chaussure L'Harfang a reçu un ISPO Award l'an dernier Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas l'ISPO C'est le salon international de l'outdoor Qui a lieu tous les ans à Munich Lui tu le lèches là-dedans Il a l'impression d'être chez Disney Et ce crampon, c'est un hybride Donc le bloc avant est en acier Et le reste en aluminium Ce qui colle pas mal avec l'usage pour lequel il a été pensé Puisqu'initialement il n'existait que en fixation automatique Donc pour un usage essentiellement de ski de randonnée Où on va parfois avoir besoin de pointes plus solides à l'avant Ou d'un meilleur ancrage pour des courtes sections en glace Je l'ai dit dans la deuxième vidéo Blue Ice c'est une marque assez élitiste Très technique Mais ce printemps, Blue Ice développe sa gamme Pour s'ouvrir à une plus large palette d'utilisation Déjà en proposant son Harfang dans une version tour 100% aluminium Et une version enduro 100% acier Donc plus robuste Et la deuxième nouveauté chez Blue Ice C'est que maintenant Tous leurs crampons sont proposés Avec la possibilité de les basculer en semi-automatique Donc toujours pareil Pour donner une utilisation moins restrictive de leurs crampons Donc toujours pas de fixation à lanière chez Blue Ice Mais en attendant Ce système semi-automatique Ça va notamment permettre à des randonneurs Équipés de chaussures à des bords arrière Comme la Trangotec chez Sportiva La Kento Guide chez Mammouth La Himalaya ou la Air Révolution Alpine chez Meindle La Rapace chez Saleva La G5 Trek chez Mie Oui bon bah tu vas pas tous nous les faire non plus Et bah de pouvoir basculer sur ce type de crampons Clairement le jour où Blue Ice sort une version lanière de son Arfang Et bah je pense qu'ils vont s'ouvrir un marché absolument énorme En empiétant sur les plates-bandes de Petzl et de son Léopard Mais en attendant c'est vrai que le Léopard a guerre de concurrents Dans sa version lanière Si on regarde plus en détail les trois versions de l'Arfang que propose Blue Ice Je trouve que sur la version Tour c'est à dire la version tout aluminium Et bien la différence de poids avec Petzl est quasi insignifiante Par contre là où Blue Ice frappe fort c'est sur les versions classique et enduro Donc en version hybride ou tout acier Où là on est 100 à 150 grammes plus léger que Petzl en fonction du type de fixation Un autre avantage de ces crampons souples alors si je peux les appeler de cette façon là Au delà du poids c'est le volume Et c'est vrai que Blue Ice avec son Arfang a particulièrement bossé là dessus Par contre je reconnais que pour réussir à le replier de cette façon là Ça demande quand même un petit coup de main Ça ça va devenir le nouveau Rubik's Cube de l'alpiniste Et je crois qu'au final sur le terrain personnellement ça finirait par me gonfler D'autant qu'à titre personnel je suis plutôt partisan de mettre les crampons à l'extérieur du sac Même si je reconnais que pour l'usage pour lesquels sont prévus ces crampons C'est à dire la rando d'un côté, le ski de rando de l'autre C'est quand même pas mal de pouvoir rentrer les crampons D'autant plus que l'on va s'en servir globalement moins souvent qu'en alpinisme Et maintenant je vais vous montrer un truc qu'aucun youtubeur vous a jamais montré Euh je suis hyper bon là Ça c'est le Neve Pro que Black Diamond sort l'hiver prochain Oh le con il m'a fait peur Donc une exclue monsieur Matos Et je remercie Black Diamond qui m'a fait confiance en m'envoyant cet échantillon en avant première Donc Black Day se dote aussi d'un crampon alu 10 pointes ultra léger Avec non pas une cordelette en dynéma ni une sangle Mais un fil en acier Donc théoriquement beaucoup plus robuste Et donc ça va permettre de dissiper les craintes de ceux qui craignaient pour la robustesse De la jonction entre bloc avant et bloc arrière Les craintes de ceux qui craignent Pas terrible le script hein Et avec un système de réglage que je trouve super malin On va être sensiblement aussi rapide que Petzl Mais je trouve que le Blue Ice est un peu plus long à régler Après en théorie vous n'êtes pas censé re-régler votre crampon 15 000 fois non plus Alors si on compare cette version automatique qui va sortir à l'automne Avec ses concurrents de chez Petzl ou Blue Ice Et bien le Black Day est un peu plus lourd Mais avec cette robustesse du fil en acier Ça peut rester quand même intéressant parce que les trois se tiennent à peu près dans 60 grammes Et je disais tout à l'heure que le Léopard dans sa version lanière n'avait pas de concurrent Et bien au printemps prochain ce sera le cas Vu que Black Day prévoit pour le printemps prochain la sortie de son EV dans une version strap Donc tout lanière Black Day m'a envoyé les poids théoriques que je trouve anormalement élevés Et d'autant plus que j'ai vu une photo de cette version lanière Qui paraît assez novatrice parce que assez minimaliste Et c'est pour ça que je suis assez surpris du poids donné par Black Day Donc j'attends de l'avoir moi-même entre les mains pour pouvoir le peser Et en même temps ça reste encore des prototypes Et donc du coup cette version strap très peu de monde l'a eu entre les mains pour les peser réellement Pour la peser, c'est la version Et donc je m'attends à un poids très proche de celui de Petzl Alors dans ma précédente vidéo je vous disais qu'une marque connue et reconnue dans l'univers de la légèreté C'était Camp Donc je n'ai pas les produits en plateau Puisque Camp a refusé de me les donner Sous prétexte que les modèles qu'ils avaient portaient encore l'ancien logo Eh, ça fait deux fois qu'il le dit ça On sent que ça lui fout bien les boules Mais je vais vous en parler quand même brièvement Une première gamme dont on peut parler chez Camp C'est la gamme XLC Donc une gamme 12 pointes en aluminium Donc 12 pointes ça permet quand même une meilleure sécurité Une meilleure assurance et surtout en dévers Avec une version Nanotech Donc le système Nanotech je vous en ai parlé lors de la vidéo sur les piolets C'est un système qui part d'un modèle complètement aluminium Mais sur lequel on vient rifter des pointes avant en acier Ce qui permet quand même d'avoir un meilleur ancrage en pointe avant Après la gamme XLC elle a de moins en moins de succès Pour une raison simple C'est que quand on bascule sur de l'alu C'est généralement qu'on va chercher le gramme Et donc on n'en est pas à prendre un 12 pointes Et donc du coup ces modèles là restent relativement lourds Entre gros guillemets Par rapport aux 10 pointes dont on a parlé précédemment Par contre on pourra noter un intérêt pour la gamme Skimo Qui elle développe des produits en 10 pointes Toujours en aluminium Avec une version Nanotech Donc avec ces fameuses pointes avant rifter en acier Et un système de fixation Skimo Qui est une exclusivité Camp Et qui va venir se servir des inserts présents Sur les chaussures de ski de rando Pour avoir une fixation à la fois minimaliste Et en même temps beaucoup plus pratique à chausser Quand vous êtes dans des pentes à la con en ski Bon alors tous ces modèles vous l'aurez compris Ont vraiment des fixations réservées au ski de rando Et dans ce domaine là Et bien l'une des astuces C'est vraiment de se servir de la pompe Pour alléger, alléger, alléger la fixation Et ceux qui sont allés le plus loin dans cette démarche Et bien c'est Dynafit avec son fameux cramping Dont je vous ai déjà parlé Qui est à ce jour le crampon le plus léger du monde Et dont la fixation à l'avant va se servir d'un petit trou Présent uniquement dans certains modèles de chaussures de ski de rando de Dynafit On n'est pas trop surpris que ce soit Dynafit qui ait pondu ce concept Dans la mesure où ils sont déjà à l'origine des inserts Qui aujourd'hui sont présents sur toutes les pompes de ski Mais qu'à une époque ils étaient les seuls à développer Parce qu'ils avaient développé une fixation de ski de rando Exprès pour se fixer dessus Aujourd'hui ce brevet est tombé depuis des années Et le principe c'est généralisé Mais en tout cas voilà Ça permet à Dynafit d'avoir un cran d'avance Du point de vue de la légèreté Et vu qu'on est sur un crampon 100% alu On peut difficilement faire plus léger que ça Du coup on résume Pour de l'alpinisme classique Un 12 pointes en acier Pour envisager du plus technique Du couloir On va prendre un crampon un peu plus agressif De type G12 Sabretousse Voir même Sarkène Si on veut des pointes avant crantées Si on veut un crampon capable d'aller De l'alpinisme classique Jusqu'à la cascade de glace Même s'il sera forcément plus lourd On choisira un crampon à pointe avant Forgé et interchangeable Pour de la pure cascade de glace On prendra quelque chose de plus léger Et surtout de plus agressif Comme les Stinger chez Black Diamond Le DART chez Petzl Les G22 ou Rambo 4 chez Grivelle Etc etc Pour de la rando avec passage de neige On va privilégier un 10 pointes Qui sera plus léger En ayant le choix entre de l'acier Si on cherche la robustesse Ou de l'aluminium Si on cherche la légèreté En ski de randonnée On pourra choisir un hybride Avec un bloc avant en acier Et un bloc arrière en aluminium Voilà c'est la fin de cette vidéo Un peu exhaustive De ce passage en revue Des différents crampons du marché Je sais d'avance Que je n'ai pas pu évoquer Tous les modèles du marché Pardon si je n'ai pas parlé du vôtre Mais vous savez qu'à chaque fois Il faut que je fasse des choix Sinon la vidéo Elle durerait 24 heures Oui déjà qu'il a Du coup le choix Il se fait toujours en fonction Des modèles que je considère Comme marquants dans le marché Ceux dont on ne peut pas Se passer de parler Donc comme d'habitude Toutes mes excuses A tous ceux Que je n'ai pas cités J'espère en tout cas Que ça vous aura aidé A y voir plus clair Si c'est le cas N'hésitez pas Mettez un like Partagez cette vidéo Autour de vous Sur les réseaux sociaux Comme d'habitude Vous trouverez dans la description De la vidéo Le rappel de ce qui s'est dit Ouais mais c'est bon Je l'aurais dit déjà Ainsi que des infos complémentaires N'hésitez pas à aller faire un tour Il y a toujours des infos à prendre Si vous avez des questions supplémentaires Vous pouvez me les poser Dans les commentaires de la vidéo Et pour des conseils plus personnalisés Ou même si vous voulez Qu'on passe en revue L'intégralité de votre matos ensemble Vous pouvez me retrouver Sur le site www.monsieurmatos.com Vous savez que vous pouvez aussi Me retrouver sur le groupe Facebook Le Bivouac Où on est maintenant Plus de 60 000 N'hésitez pas Le prochain thème Ce sera Pas pour tout de suite Pourquoi tu dis ça ? Non je sais pas C'est une intuition Oui enfin Bon effectivement J'ai beaucoup de boulot Alors ce sera pas pour tout de suite Mais ce que je voulais dire C'est que le prochain thème Ce sera celui Détente Oh putain Donc gros sujet Ça ça va faire au moins 15 vidéos Une heure trente Pour ne pas rater ça Je vous encourage Si c'est pas déjà fait A vous abonner à la chaîne Pour voir une autre vidéo Ça se passe par ici En attendant Moi je vous souhaite Un bel été Et d'ici là Bonne rando Bon voyage Et bonne course Sous-titres par Jérémy Diaz